Au Mali, 4 députés du RPM, le parti au pouvoir, ont quitté ce parti dénonçant la mauvaise gouvernance. Ils ont rejoint l'ADP, un parti qui avait quitté la majorité en août. Le RPM ne dispose plus que de 75 sièges sur 147 à l'Assemblée nationale. En Mauritanie, 13 militants anti-esclavagistes ont été transférés de Nouakchott à Zouerat, ville minière dans le nord du pays. Ils ont pourtant fait appel de leur condamnation à des peines de prison pour usage de la violence. Au Rwanda, illuminée Ira Ghena, une militante de l'opposition est portée disparue depuis 6 mois. Ses proches craignent qu'elle ne soit détenue illégalement ou morte en détention. Au Burundi, Gervais Niongabo, chef d'un parti d'opposition, a été arrêté hier à Makamba. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat et il était l'un des derniers opposants à être resté dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada